Une vidéo, une vidéo, c'est les brefs Giba. Donc j'ai bien dit jusqu'à la fin de votre prochain tour, c'est potentiellement long à votre prochain tour. Une carte potentiellement à combo, on la voit bien jouer dans un Storm ou quelque chose dans le genre. C'est peut-être pas le meilleur moment pour jouer avec, en tout cas le potentiel est très présent. On continue avec Damnable Pact, c'est pour 2 noirs et X, le joueur ciblé, pioche X et perd X point de vie. C'est bien le joueur ciblé, donc là aussi vous pouvez choisir de cibler votre adversaire pour le tuer. On a ensuite le dragon du glas, c'est une 3-3 volt défense talismanique pour 6 avec la méga mu pour 7. Et comme les autres dragons du cycle, quand elle se retourne, vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque autre dragon que vous contrôlez. Alors celui-là, il avait été révélé il y a quelques jours, mais j'avais oublié de vous en parler dans la vidéo qui parle de Liverpool. C'est le privilège du seigneur dragon, c'est pour 4 incolores et 2 bleus en éphémère, piochez 4 cartes. Et si vous avez un dragon en jeu ou vous révélez un dragon au moment de jouer, il est incontrable. Ce qui est plutôt intéressant, incontrable, piocher 4 cartes, n'est-ce pas ? La régente chute glace, 4-3 vols pour 5. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, elle ne se dégage pas tant que vous contrôlez la régente. Et les sorts qui la ciblent coûtent 2 de plus à lancer. Donc elle a une petite protection pour ne pas se faire détruire trop vite. Et elle bloque une créature pendant un moment tout en mettant des petites patates à 4 par le vol quand même. On a ensuite le mythe réalisé. Pour un blanc, c'est un enchantement. A chaque fois que vous jouez un sort non créature, vous mettez un marqueur dessus. Vous pouvez aussi payer 3 pour mettre un marqueur dessus. Et pour un blanc, vous pouvez le transformer en créature. XXX étant le nombre de marqueurs que vous avez dessus. On a le légion du clone, une carte plutôt rigolote mais probablement pas très puissante. Pour 9 manas en rituel dont 7 incolores et 2 bleus. Donc pour chaque créature que le joueur ciblé contrôle, vous mettez un jeton qui est une copie de cette créature. Donc bien sûr si vous en avez beaucoup plus ou des plus intéressantes, vous copiez votre board et sinon vous copiez le board adverse. Assez rigolo, probablement pas assez puissant, même pas pour le limiter. Silkwrap, la soie, couvert de soie je dirais. Un blanc, un incolore, un enchantement. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez une créature dont le coût de converti de mana est 3 ou moins qu'un adversaire contrôle. Et jusqu'à ce que le Silkwrap quitte le champ de bataille. Donc c'est un nouvel enchantement dans la lignée des Banishing Light, Obligion Ring, etc. C'est de nouveau un qui coûte 2 et qui cible une créature. Cette fois c'est d'un mana cost, un coût converti de mana de 3 ou moins. Ça risque de pas être suffisamment intéressant. On a la fiole de feu de dragon. Pour 2 incolores, c'est un artefact que vous payez 2 incolores de plus. L'engager et le sacrifier pour mettre 2 à 1 créature ciblée. Il me semble que la petite créature bleue qui allait chercher 2 artefacts différents allait chercher aussi celui-là. On sait maintenant à quoi il ressemble. On a ensuite une 1,6 pour 1 noir et 3 incolores. Une carte de limité. Une tortue zombie. Ça déconne quand même pas trop une tortue zombie. Et on finit avec le commande blanc-vert. Donc le commande de Dromocha. Pour 1 vert, 1 blanc. Vous pouvez choisir 2 parmi. Prévenir toutes les blessures d'un éphémère ou d'un rituel qui devrait être infligé ce tour-ci. Un joueur sacrifie un enchantement. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature. Ou alors une créature que vous contrôlez se bat contre une créature que vous ne contrôlez pas. Donc au minimum pour un blanc et un vert en éphémère, ça fait un de mix. C'est-à-dire plus 1 sur une créature et à se battre. Mais ça a 2 autres utilités qui ne sont pas dégueu. Donc ça sera probablement joué. Et je vous laisse avec les artworks, les dessins de certains des nouveaux terrains. J'en ai pris un de chaque. Qui sont vraiment tout bonnement magnifiques je trouve. Enfin c'est vraiment splendide. C'est de plus en plus beau les terrains à Magic. Donc ça c'est le marais, la forêt et on finit avec la montagne qui est vraiment exceptionnelle. Alors demain normalement toute l'édition est révélée si je ne dis pas de bêtises. Et croyez-moi j'en dis souvent. Et si elle est toute révélée demain je ne vous ferai probablement qu'un best-of des nouvelles cartes. Puisqu'il y a encore pas mal de communes de Numco qui vont arriver d'un coup. Et si c'est pour vous parler de toutes les tortues 1.6 zombies du format c'est peut-être pas la peine. A demain !